Bienvenue pour cette troisième et dernière partie de ce cours sur la régression linéaire. Et dans cette vidéo, on va voir comment, en utilisant le modèle qu'on a appris à construire dans la vidéo 2, on va être capable de prédire des valeurs. Donc, en guise de rappel, notre objectif à la base, c'est de construire un modèle de régression qui est capable de prédire une variable à partir d'une autre variable qu'on a mesurée. Donc, on mesure une variable et cette variable va nous permettre de prédire une variable qu'on n'a pas encore mesurée. On va repartir de l'exemple que j'ai donné dans la vidéo 2. Et je vais vous le rappeler rapidement pour un petit peu remettre les choses en perspective. Donc, dans cet exemple, on a un ou une psychologue qui s'intéresse au risque de burn-out dans une entreprise. Et donc, pour cela, elle fait passer des entretiens aux salariés de cette entreprise, mais c'est des entretiens semi-guidés durant lesquels elle pose des questions sur plusieurs aspects de leur vie professionnelle et privée. Donc, par exemple, est-ce qu'ils dorment bien ? Est-ce qu'ils ramènent beaucoup de travail à la maison ? Est-ce qu'ils ont beaucoup de mal à réaliser des tâches qui, auparavant, étaient assez simples, etc. Et à l'issue de cet entretien semi-guidé, qui est un petit peu long, elle va donner un score entre 1 et 10, qui est un risque de burn-out. Donc, c'est un exemple un peu simplifié pour ce cours, pour vous donner une idée de à quoi ça peut servir de prédire une variable. Donc, comme vous le voyez, c'est un petit peu long, ce genre d'entretien semi-guidé. Donc, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir une autre variable qui nous permettrait de prédire en avance ce risque de burn-out pour pouvoir, eh bien, au moins sélectionner les personnes qui sont, on va dire, les plus à risque et leur faire passer en priorité ces entretiens pour estimer précisément leur risque de burn-out. Donc, pour cela, notre psychologue, elle va faire passer un questionnaire d'anxiété qui est un questionnaire validé et qui va lui permettre d'obtenir un score d'anxiété. Et donc, ce qu'on aimerait bien, c'est à partir de ce score d'anxiété, prédire le risque de burn-out. Donc, voilà un petit peu le graphique qu'on avait durant la vidéo numéro 2. Donc, je vous rappelle, chaque point ici correspond à une personne qui a à la fois réalisé l'entretien et donc à laquelle on a donné un score sur 10 de risque de burn-out et qui a également rempli le questionnaire d'anxiété. Et donc, à partir de ces données-là, on a construit un modèle de régression qui est ici et ce qu'on aimerait, c'est que ce modèle de régression, cette droite de régression nous permette de prédire pour une nouvelle personne qui aurait passé uniquement l'échelle d'anxiété un risque de burn-out. Donc, prenons par exemple une personne qui aurait passé ce questionnaire et qui aurait obtenu un score de 8. On peut essayer de faire une première prédiction un petit peu graphique, un peu visuelle comme ça, en utilisant la droite. Donc, on voit que cette personne qui aurait un score de 8, si on se reporte sur l'axe Y ici, eh bien, elle a sans doute un risque de burn-out un peu inférieur à 8, quelque part entre 7 et 8. Inversement, on peut se poser un peu la question inverse, c'est-à-dire mettre un seuil de burn-out, par exemple, mettons un seuil à 6, donc je suis inquiet de m'occuper des gens qui auraient un risque de burn-out de 6 ou supérieur et j'aimerais savoir à quel score ça correspond sur l'échelle d'anxiété. Là, si je me reporte cette fois-ci sur l'axe X ici, on voit qu'on est un peu au-dessus de 6 sur l'échelle d'anxiété. Donc, les personnes qui ont un score de 6 ou supérieur sur cette échelle d'anxiété sont sans doute des personnes qui ont un score de 6 ou plus sur l'échelle du risque de burn-out. Alors, ce n'est pas trop mal, on voit qu'on peut un petit peu intuitivement et graphiquement prédire des valeurs, mais on aimerait bien avoir plutôt des valeurs chiffrées. Donc, pour faire une prédiction chiffrée, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur l'équation qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on a vu comment calculer les coefficients A et B, les paramètres A et B, et donc, on va pouvoir utiliser cette équation pour prédire une valeur Y à partir d'une valeur X. Donc, dans notre cas, la valeur Y, c'est le risque de burn-out, la valeur X, c'est le score d'anxiété, donc à partir d'une valeur d'anxiété, je vais être capable de prédire un risque de burn-out. Alors, là, les paramètres A et B, je les ai calculés, donc A est de 1,2 et B est égale à moins 0,6, c'est-à-dire que la droite coupe l'axe Y en dessous de 0, et notre A de 1,2, il m'indique que la droite est montante. Alors, à partir de cette équation, comment faire pour calculer le risque de burn-out d'une personne qui aurait rapporté une anxiété de 5 sur l'échelle d'anxiété ? Tout ce que je vais avoir à faire, c'est simplement remplacer ici mon X par ma valeur de 5 et faire mon calcul, ce qui me donne ceci, 1,2 fois 5, moins 0,6, soit 6 moins 0,6, soit un risque de burn-out de 5,4. Donc, on a vu aussi également qu'on aimerait bien pouvoir aussi faire l'inverse, c'est-à-dire, à partir de l'équation, si on connaît une valeur Y, calculer une valeur X. Donc, l'idée du seuil à partir duquel je serai inquiet, par exemple, pour les salariés qui ont rempli le questionnaire d'anxiété. Donc, on a juste à prendre l'équation qu'on va un petit peu transformer, un peu comme ce qu'on avait vu dans la vidéo 2, et ça nous donne la nouvelle équation suivante, X est égale Y moins B divisé par A. Donc, dans notre cas, à partir d'une valeur de risque de burn-out, ici Y, je vais pouvoir prédire une anxiété que je devrais mesurer. Alors, je reprends donc les paramètres A et B qu'on a vus tout à l'heure, et du coup, je les remplace ici dans l'équation, je remplace A et B par mes paramètres que j'ai calculés. Et donc, ici, on voit que mon B était négatif, et comme je soustrais un chiffre négatif, ça revient à additionner un chiffre positif. D'accord ? Donc ça, c'est important. Ça peut arriver que le B soit négatif, et auquel cas, si on soustrait un chiffre négatif, ça revient à additionner un chiffre positif ici. Alors, voyons pour un calcul du score d'anxiété qui correspondrait à un score de burn-out de 9. On a juste en remplacé ici dans mon équation Y par 9, ce qui me donne la chose suivante. 9 plus 0,6 divisé par 1,2, soit 9,6 divisé par 1,2, soit un score d'anxiété de 8. Donc, les personnes qui ont un score de burn-out de 9 devraient remplir un score d'anxiété de 8. Ou, dans le cas où j'essaye de calculer un seuil, les personnes très à risque, c'est-à-dire qui ont un score de burn-out de 9 ou plus, devraient rapporter un score d'anxiété de 8 ou plus. Alors, pour conclure sur ces trois vidéos, on a vu qu'en psychologie expérimentale, il est courant qu'on veuille prédire une variable à partir d'une autre variable. Pour cela, on peut utiliser un modèle statistique, et si les deux variables qui m'intéressent ont une relation linéaire, ce qu'on peut faire, c'est une régression linéaire. L'équation de la droite de régression qu'on va obtenir en réalisant une régression linéaire, elle va effectivement me permettre de prédire, avec une certaine marge d'erreur, une variable à partir d'une autre variable. Donc, voilà pour ce cours sur la régression. J'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions sur le forum de l'ENT ou sur les commentaires de la vidéo YouTube. et puis, je vous souhaite du courage pour avancer sur ce cours et je vous dis à bientôt.